Jour d'ouverture pour la nouvelle BFM de la bâtine. Dernier préparatif avant l'arrivée des lecteurs. Dorénavant installés dans le pôle de santé et de services, ce ne sont pas moins de 486 m² qui seront consacrés à la transmission de la culture sous toutes ses formes. Je vous accueille près de la banque d'accueil, comme cela s'appelle. C'est là où nous recevons nos lecteurs. Pour les premiers retours de documents et bien sûr pour les emprunts. Nous allons rentrer dans la bibliothèque. Nous avons prévu une table à l'entrée. Cette table est là pour dire que c'est une bibliothèque pour tous, tous les âges, mais aussi toute personne, quel que soit son niveau de lecture, son handicap ou son désir de rentrer dans une bibliothèque. C'est une première étape qui est là pour souhaiter la bienvenue et pour montrer que nous sommes une bibliothèque pour tous. La bibliothèque de la bâtide a comme spécificité l'image. Cette spécificité va se découler tout au long de notre visite. La première étape va être l'espace jeunesse et l'espace bandes dessinées et mangas pour les plus jeunes. Dans différents bacs ou sur différentes étagères, vous trouverez les séries de bandes dessinées pour les 8-12 ans, les romans graphiques, les comics et bien sûr la bande dessinée japonaise, traditionnellement appelée le manga. Nous apercevons donc les étagères correspondant à la littérature pour la jeunesse. Donc pour les plus jeunes qui sont juste au balbutiement de la lecture comme pour les lecteurs un peu plus avertis. C'est un espace consacré aux DVD, aux films et à la musique et aux CD. Nous avons étoffé la proposition, les collections de DVD pour tout public du plus petit au plus grand. Dans le fond, nous avons l'espace de littérature adulte. Dans cet espace, nous trouvons les romans traditionnels, aussi bien les auteurs de la région que des concours, les différents auteurs classiques demandés par les lecteurs. Nous avons ainsi un espace de romans policiers qui se trouve ici. Tous ces espaces, nous les avons étoffés pour répondre à la demande. Et le long du mur, nous avons aussi pensé aux personnes qui pouvaient avoir des difficultés dans la lecture en proposant une gamme de livres en gros caractère, ce qu'on appelle dans notre jargon les larges visions. Un espace dont je parlais tout à l'heure, qui est l'espace pour les plus jeunes, qui se veut le plus coloré, le plus ouvert possible, avec des livres pour les tout-petits et des livres pour les un petit peu plus grands. En pensant aux parents qui voudraient accompagner, nous avons installé des fauteuils pour que des parents puissent installer, raconter des histoires. Et nous accueillons aujourd'hui une exposition d'un éditeur de littérature jeunesse, qui est l'École des loisirs, et une exposition qui s'appelle « Moi et les autres ». C'est une exposition qui parle du vivre ensemble, du respect et de la différence. Voilà, donc nous venons de rentrer dans l'espace multimédia. Donc encore une fois, ce n'est pas forcément une nouveauté. Dans l'ancienne bibliothèque, nous avions déjà cet espace, avec autant de postes pour accueillir et les usagers, et aussi les temps de formation. Par contre, vient de se rajouter dans cet espace, deux espaces pour les jeux vidéo. Donc nous avons quatre consoles de jeux qui seront mises à disposition du public, les enfants comme les adultes. Nous avons aussi une volonté que les jeux qui soient proposés ne soient pas que des jeux ludiques, mais aussi des jeux pédagogiques. Pour répondre et faire écho, par exemple, à l'exposition « Moi et les autres », nous avons prévu des jeux de collaboration. Je pense à Browser, qui sera ici sur la PS4, et ICO, qui sera sur la PS3, qui sont des jeux coopératifs. Alors, dès l'entrée de cette nouvelle bibliothèque, eh bien, une salle que nous n'avions pas, et là, pour le coup, c'est une très grande nouveauté, c'est la salle d'animation. Donc c'est une salle où nous pouvons accueillir des expositions, ce qui est le cas actuellement. Nous recevons pour la deuxième fois l'exposition « Le masque et le crayon », exposition qui a été réalisée avec l'école des Justins, le salon de presse et du bourg de Saint-Just-de-le-Martel, le centre social de la bâtite, et un artiste en résidence, Ali Amra, artiste caricaturiste, qui a accompagné les enfants sur un travail d'apprentissage de la caricature. Cette salle pourra aussi accueillir, bien évidemment, d'autres spectacles, des conteurs, comme des musiciens. J'espère que la population, comme bien nos usagers, s'approprieront cette salle, qui est quand même la plus grande nouveauté de cette bibliothèque. Les horaires de la BFM de la bâtite sont retrouvés sur son site internet. Il n'y a plus qu'à franchir la porte.